Pour ce qui est des causes de l'autisme, on est dans les troubles neurodéveloppementaux et là encore, il y a un accord général qui ne vient pas de nulle part pour penser que c'est d'origine génétique. Ça ne vient pas de nulle part parce que les travaux qu'on a pu faire sur cette question nous incitent très fortement à penser que la participation génétique est très importante. Quand vous avez un garçon autiste dans une famille, le risque d'avoir un deuxième garçon autiste n'est plus d'un enfant sur 150, 0 ou 80 %, il est de 10 %. Quand vous avez deux garçons autistes, le risque d'avoir un troisième garçon autiste est de 50 %. Les travaux sur les jumeaux, on a des jumeaux monozygotes qui partagent le même capital génétique et des jumeaux hétérozygotes. Quand un des deux jumeaux est autiste, dans les situations de jumeaux dizigotes, c'est-à-dire de frères et sœurs finalement, l'autre enfant sera autiste dans 10 % des cas. Chez les jumeaux monozygotes, quand un des enfants est autiste, l'autre enfant est autiste dans 70 à 90 % des cas. Ces études-là sont des études qui plaident très fermement et très clairement pour une origine génétique de l'autisme. Mais comme c'est compliqué, comme à chaque fois qu'on trouve des gènes, et le tableau suivant nous montrera où on en est, la situation génétique de l'autisme aujourd'hui, qu'à chaque fois qu'on trouve un gène qu'on pense pouvoir être responsable d'autisme, on trouve des situations où il y a des mutations de ce même gène chez certains enfants qui n'ont pas d'autisme, voire qui vont bien, on introduit l'idée de l'épigénétique, c'est-à-dire de la participation environnementale. Ce serait l'interaction entre gène et environnement, en ayant bien présent en tête que l'interaction entre gène et environnement, c'est le poids du gène, c'est le poids de l'environnement, et c'est aussi le poids des deux réunis. L'environnement peut modifier l'expression de gène, et un gène peut modifier le métabolisme de facteurs environnementaux. Ce tableau résume aujourd'hui la situation des gènes repérés comme pouvant être responsables d'autisme. Vous voyez que tous les chromosomes sont concernés et qu'il y a une quantité de gènes très importante. Et encore une fois, aucun de ces gènes n'a fait la preuve tout seul de sa responsabilité. On a des familles partout dans le monde, ça a été publié, republié. Malgré tout, pour un gène donné, il est toujours très difficile, impossible aujourd'hui, d'affirmer la responsabilité de ce seul gène dans l'autisme.